Bienvenue sur notre chaîne ici nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos bonne écoute abp édition présente robert t kiyosaki augmentez votre intelligence financière faites plus avec votre argent avant propos par donald j trump ce livre est accompagné d'une annexe lu par thierry saboulard bonne écoute note de l'éditeur l'expression qi financier se rapporte ici à l'intelligence financière c'est la partie de notre intelligence que nous utilisons pour résoudre des problèmes financiers le qi financier et la mesure de cette intelligence qui permet de mesurer et quantifier nos résultats avant propos par donald j trump j'ai fait la connaissance de robert t kiyosaki en 2004 nous avons écrit un best-seller ensemble en 2006 et maintenant en 2008 il m'apparaît encore plus clairement que les propos et l'enseignement de robert sont plus importants que jamais l'éducation financière est cruciale dans notre pays actuellement et la perspicacité de robert dans ce domaine ne peut être contesté songez seulement à ce dont nous avons discuté dans notre livre intitulé why we want you to be rich et puis examiner ce qui est arrivé depuis je dirais que nous savions de quoi nous parlions robert va encore plus loin avec augmenter votre intelligence financière un autre ouvrage de la série père riche père pauvre et j'ai toutes les raisons de croire qu'il sera tout aussi visionnaire que nous l'avons été en 2006 je vous conseille de prêter attention à ce qu'il a à dire robert et moi avons des préoccupations communes et nous avons suivi des voies similaires en tant que professeur et homme d'affaires nous avons tous deux eu un père riche qui nous a aidé à modeler notre vie notre esprit et nos nombreuses réussites nous sommes tous deux entrepreneurs et investisseurs immobiliers et nous avons réussi parce que nous avons reçu une éducation financière nous connaissons son importance et nous sommes sérieux lorsqu'il s'agit de ce type de connaissances robert a dit c'est l'éducation financière qui permet aux gens de traiter l'information financière et de la transformer en connaissance mais la majorité des gens ne possède pas l'éducation financière dont ils auraient besoin pour prendre leur vie en main je suis tout à fait d'accord avec lui l'une des choses que j'ai tout de suite remarqué chez robert c'est qu'il n'est pas prétentieux il est déjà prospère parce qu'il aime ce qu'il fait c'est là un autre des points que nous avons en commun et c'est tant mieux pour vous parce qu'il a beaucoup d'excellents conseils à vous donner comme je l'ai dit dans why we want you to be rich à quoi servent de grandes connaissances si on les garde pour soi robert répond à cette question par chaque livre qu'il écrit et vous pouvez vous estimer heureux qu'il partage ses connaissances avec vous l'une des premières étapes pour vous enrichir en gérant votre argent plus intelligemment consiste à tirer parti des occasions lorsqu'elle se présente vous en avez justement une excellente entre les mains je vous conseille de lire augmenter votre intelligence financière avec beaucoup d'attention vous vous engagerez alors sur la voie de la liberté financière et sur la voie menant à de grande réussite en passant n'oubliez pas de voir grand nous nous reverrons dans le cercle des gagnants donna j'ai trams note de l'auteur l'argent n'est pas maléfique l'un des plus grands échecs du système d'éducation actuel c'est qu'il lègue très peu ou pas de connaissances financières aux étudiants les éducateurs semblent penser que l'argent revêt en quelque sorte une tare presque religieuse ou fanatique et croire que l'amour de l'argent est la racine de tous les mots comme la plupart d'entre nous le savons ce n'est pas l'amour de l'argent qui est mauvais c'est le manque d'argent qui engendre la souffrance c'est occuper un emploi que nous détestons qui est mauvais c'est travailler dur sans gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de notre famille qui est mauvais pour certaines personnes crouler sous les dettes est mauvais se disputer à propos de l'argent avec ce que l'on aime est mauvais être avare est mauvais et commettre des actes criminels ou immoraux pour obtenir de l'argent est mauvais l'argent en lui même n'est pas maléfique l'argent n'est que de l'argent votre maison n'est pas un actif l'absence d'éducation financière pousse également les gens à faire des choses stupides ou à suivre les conseils de gens stupides par exemple en 1997 lorsque j'ai publié le premier ouvrage de la série père riche père pauvre et que j'ai affirmé que votre maison n'est pas un actif votre maison est un élément de passif j'ai soulevé un tollé mon livre et moi avons été l'objet de critiques acerbes de nombreux pseudo experts financiers m'ont attaqué dans les médias dix ans plus tard en 2007 lorsque les marchés du crédit se sont effondrés et que des millions de gens se sont retrouvés financièrement en chute libre un grand nombre d'entre eux en perdant leur maison certains en déclarant faillite d'autres en se retrouvant soudain avec une hypothèque supérieure à la valeur de leur maison sur le marché immobilier ces individus ont douloureusement découvert que leur maison est réellement un élément de passif et non un actif deux hommes un message en 2006 mon ami donald trump et moi avons écrit un livre intitulé why we want you to be rich nous avons expliqué pourquoi la classe moyenne connaissait un recul et ce qui d'après nous était la cause de ce déclin nous avons dit qu'il découlait en grande partie de l'état des marchés mondiaux gouvernementaux et financiers ce livre a aussi été attaqué par les médias mais en 2007 la majeure partie de nos propos s'est avérée exact un conseil désuet encore de nos jours de nombreux experts financiers continuent de recommander travailler dur économiser débarrasser vous de vos dettes vivez au dessous de vos moyens et investissez dans un portefeuille diversifié de fonds communs de placement le problème c'est que ce n'est pas un mauvais conseil mais tout simplement un conseil désuet les règles de l'argent ont changé elles ont changé en 1971 il existe aujourd'hui un nouveau capitalisme économiser se débarrasser de ses dettes et diversifier son portefeuille voilà qui était une bonne stratégie à l'époque de l'ancien capitalisme les gens qui psalmodit le mantra travailler dur et économiser propre au vieux capitalisme connaîtront des difficultés financières à l'ère du nouveau capitalisme information contre éducation je suis d'avis que l'absence d'éducation financière dans nos écoles est une honte dans le monde d'aujourd'hui l'éducation financière est absolument essentielle à la survie que nous soyons riches ou pauvres astucieux ou non comme la majorité d'entre nous le savons nous vivons à l'ère de l'information le problème avec notre époque c'est la surabondance d'informations aujourd'hui il y a trop d'informations l'équation suivante montre pourquoi l'éducation financière est à ce point importante information plus éducation égale connaissance sans éducation financière les gens ne peuvent convertir l'information en connaissances utiles sans connaissances financières les gens tirent le diable par la queue sans connaissance financière les gens achètent par exemple une maison en croyant qu'il s'agit d'un actif où ils économisent sans réaliser que depuis 1971 leur argent n'est plus de l'argent mais une devise où ils ne font pas la distinction entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes où ils ne comprennent pas pourquoi le riche gagne davantage d'argent tout en payant moins d'impôts ou pourquoi l'investisseur le plus riche du monde Warren Buffett ne pratique pas la diversification le grand saut du mouton n'ayant pas de connaissances financières les gens veulent qu'on leur dise quoi faire et la majorité des experts financiers leur recommande de travailler dur d'économiser de se débarrasser de leurs dettes de vivre au dessous de leurs moyens et d'investir dans un portefeuille diversifié de fonds communs de placement comme des moutons de panurge suivant leur chef ils se précipitent du haut de la falaise et plongent dans l'océan de l'incertitude financière en espérant qu'ils parviendront à nager jusqu'à l'autre rive ce livre audio n'est pas un conseiller financier ce livre audio ne vous dira pas quoi faire ce livre audio n'est pas un conseiller financier ce livre audio vous aidera à devenir plus intelligent financièrement parlant de manière à ce que vous puissiez traiter vous même l'information financière et vous frayez un chemin vers le nirvana financier bref ce livre audio vous apprendra que l'on peut s'enrichir en devenant plus avisé ce livre audio vous aidera à augmenter votre QI financier n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres introduction l'argent fait-il de vous une personne riche la réponse est non l'argent à lui seul ne fait pas de vous une personne riche nous connaissons tous des gens qui travaillent chaque jour pour gagner de l'argent toujours plus d'argent mais qui ne sont jamais plus riches ironiquement un grand nombre d'entre eux ne font que s'endetter davantage avec chaque dollar qu'ils gagnent nous avons tous entendu des histoires à propos de gens qui ont gagné à la loterie des millionnaires instantanés qui sont presque instantanément redevenus pauvres nous avons également entendu parler de forclusion saisie en réalisation de la garantie hypothécaire au lieu de rendre les gens plus riches et plus stables financièrement le marché immobilier les prive de leur maison et les plonge dans la pauvreté nous sommes nombreux à connaître des gens qui ont perdu de l'argent en investissant à la bourse vous êtes peut-être l'un d'entre eux et même le marché de l'or la seule véritable monnaie du monde peut faire perdre de l'argent aux investisseurs lors a été mon premier véritable investissement de jeune adulte j'ai commencé à investir dans l'or avant de me lancer dans l'immobilier en 1972 à l'âge de 25 ans j'ai commencé à acheter des pièces d'or à une époque où cette monnaie valait environ 70 dollars pour 30 grammes en 1980 pour la même quantité elle en valait près de 800 dollars le marché est devenu frénétique la cupidité l'emportait sur la prudence des rumeurs laissaient croire que le cours de l'or atteindrait 2500 dollars pour 30 grammes des investisseurs gourmands ont commencé à se constituer des réserves même s'ils n'avaient jamais acheté d'or auparavant mais au lieu de vendre certaines de mes pièces d'or et de réaliser un petit profit je les ai conservés espérant moi aussi que sa valeur augmenterait environ un an plus tard lorsque le cours de l'or a chuté sous les 500 dollars le 30 grammes j'ai vendu ma dernière pièce à partir de 1980 j'ai observé sa chute inexorable jusqu'à ce qu'il se stabilise à 250 dollars pour 30 grammes en 1999 bien qu'il ne m'ait pas rapporté beaucoup de bénéfices l'or m'a enseigné un grand nombre de précieuses leçons à propos de l'argent lorsque j'ai réalisé que je pouvais perdre de l'argent en investissant dans la seule véritable monnaie l'or j'ai compris que ce n'était pas l'or et donc l'actif qui avait de la valeur j'ai compris que c'était l'information relative à l'actif qui faisait en sorte qu'une personne devienne riche ou pauvre en d'autres termes ce n'est pas l'immobilier les actions les fonds communs de placement des entreprises ou l'argent qui font qu'une personne est riche c'est l'information les connaissances la sagesse et le savoir-faire ou encore l'intelligence financière qui font qu'une personne est riche des leçons de golf ou des bâtons de golf l'un de mes amis est un fanatique de golf il dépense des milliers de dollars chaque année pour acheter de nouveaux bâtons et tous les nouveaux gadgets qui font leur apparition sur le marché le problème c'est qu'il ne dépensera jamais un sou pour s'offrir des leçons de golf par conséquent son jeu ne s'améliore pas même s'il possède un équipement dernier cri s'il investissait son argent dans des leçons et jouait avec les bâtons qu'il a acheté l'année précédente il pourrait sans doute devenir un bien meilleur golfeur on retrouve le même phénomène insensé dans le jeu de l'argent des milliards de personnes investissent les économies de toute une vie dans des actions où l'immobilier met pratiquement rien dans l'information et leur situation financière demeure donc passablement la même pas de formule magique ce livre audio ne donne pas de recettes ni de formules magiques pour s'enrichir rapidement ce livre audio propose plutôt des outils qui vous permettront d'augmenter votre intelligence financière votre qi financier ce livre audio vous aidera à vous enrichir en devenant plus avisé il traite des cinq intelligences financières de base dont on doit faire preuve pour s'enrichir quel que soit l'état des marchés économiques boursiers et immobiliers les nouvelles règles de l'argent ce livre audio traite également des nouvelles règles de l'argent des règles qui ont changé en 1971 c'est à cause de ces changements que les anciennes règles sont désuètes si tant de gens se débattent avec des difficultés financières c'est en partie parce qu'ils continuent à appliquer les anciennes règles de l'argent des règles telles que travailler dur économiser se débarrasser de ses dettes investir à long terme dans un portefeuille très diversifié d'actions d'obligations et de fonds communs de placement ce livre audio vous enseignera à jouer le jeu selon les nouvelles règles de l'argent mais pour ce faire vous devez d'abord augmenter votre intelligence financière et votre qi financier après avoir écouté ce livre audio vous serez en mesure de déterminer s'il est plus avantageux pour vous d'appliquer les anciennes règles ou les nouvelles règles de l'argent éveiller votre génie financier le chapitre 9 de ce livre audio porte sur le développement de votre génie financier en faisant appel aux trois parties de votre cerveau comme la majorité d'entre nous le savons les trois parties de notre cerveau sont l'hémisphère gauche l'hémisphère droit et l'inconscient si la majorité des gens ne deviennent pas riches c'est que l'inconscient est la plus puissante de ces trois parties du cerveau par exemple ils peuvent étudier le marché immobilier et savoir exactement quoi faire en se servant des hémisphères gauche et droit de leur cerveau mais le puissant inconscient peut prendre le contrôle et dire oh c'est trop risqué et si tu perdais tout et si tu faisais une erreur ici cette émotion qu'elle a peur pousse l'inconscient à se dresser contre les désirs des hémisphères gauche et droit donc pour développer votre génie financier il est important d'apprendre d'abord à faire fonctionner harmonieusement les trois parties de votre cerveau et à les empêcher de s'opposer l'une à l'autre ce livre audio vous expliquera comment y arriver en résumé nombreux sont ceux qui croient qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent c'est faux n'oubliez jamais que si vous pouvez perdre de l'argent en achetant de l'or vous pouvez perdre de l'argent avec n'importe quel type d'investissement au bout du compte ce n'est pas l'or les actions l'immobilier le dur labeur ou l'argent qui font de vous une personne riche c'est ce que vous savez à propos de l'or des actions de l'immobilier du dur labeur et de l'argent qui fait de vous une personne riche finalement c'est votre intelligence financière votre qi financier qui fait de vous une personne riche poursuivre votre écoute et enrichissez vous en gérant votre argent plus intelligemment chapitre 1 qu'est ce que l'intelligence financière à l'âge de 5 ans j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital où j'ai subi une intervention chirurgicale d'après ce que j'ai pu comprendre je souffrais d'une grave infection aux oreilles une complication attribuable à la varicelle bien que cela ait été une expérience terrifiante j'ai conservé le doux souvenir de mon père de mon jeune frère et de mes deux soeurs debout sur la pelouse devant l'hôpital me faisant des signes de la main pendant que j'étais étendu sur mon lit convalescent ma mère n'était pas là elle était à la maison à l'ité à cause d'une faiblesse cardiaque dans l'année qui a suivi mon frère a été lui aussi transporté à l'hôpital après s'être cogné la tête en tombant d'un échafaudage dans le garage cela a ensuite été le tour de ma jeune soeur elle a été opérée à un genou et puis celui de mon autre soeur beth une enfant nouveau-né elle était affligée d'une maladie de la peau qui laissait tous les médecins perplexes cela a été une dure année pour mon père et il a été le seul des six membres de notre famille à ne pas éprouver de problèmes de santé heureusement nous nous sommes tous rétablis et avons ensuite vécu en bonne santé par contre les factures de frais médicaux étaient bien là mon père n'est peut-être pas tombé malade cette année là mais il a contracté un mal invalidant il a croulé sous les dettes à cette époque mon père était étudiant de troisième cycle à l'université d'hawaï très brillant il avait obtenu son baccalauréat en seulement deux ans et il rêvait de devenir un jour professeur à l'université mais avec une famille de six personnes à nourrir une hypothèque et des frais médicaux élevés à payer il a abandonné son rêve et a accepté un emploi en tant que surintendant adjoint des établissements scolaires dans la petite ville de hilo sur la grande île d'hawaï et afin de pouvoir payer le déménagement de sa famille d'une île à l'autre il a dû emprunter de l'argent à son père cela a été une période difficile pour notre famille et pour lui bien qu'il est connu de très grands succès professionnels et qu'il ait finalement obtenu son doctorat j'ai le sentiment que le fait de n'avoir jamais réalisé son rêve l'a hanté jusqu'à la fin de ses jours il disait souvent les enfants lorsque vous aurez quitté la maison je retournerai à l'école et je ferai ce que j'aime enseigner cependant au lieu de devenir professeur il a été nommé directeur de l'éducation pour l'état d'hawaï un poste administratif et puis il a posé sa candidature au poste de lieutenant gouverneur et il a perdu à l'âge de 50 ans il s'est retrouvé sans emploi peu après les élections ma mère est morte subitement à l'âge de 48 ans des suites d'une défaillance cardiaque mon père ne s'est jamais remis de cette perte encore une fois les problèmes d'argent se sont accumulés sans emploi il a décidé d'investir toutes ses économies dans une célèbre franchise de crèmes glacées il a tout perdu en vieillissant mon père a eu le sentiment d'être abandonné par ses pères la carrière de sa vie était terminée sans son emploi de directeur de l'éducation il n'avait plus l'identité il nourrissait une colère grandissant envers ses anciens camarades de classe qui s'étaient enrichis en se lançant dans le monde des affaires plutôt que dans le monde de l'éducation comme lui il disait souvent d'un ton cinglant j'ai consacré ma vie à éduquer les enfants d'hawaï et qu'est ce que j'en retire rien ces types avec qui j'ai étudié deviennent chaque jour plus riches et qu'est ce que j'en retire rien je ne saurais jamais pourquoi il n'est pas retourné à l'université pour enseigner je crois que c'est parce qu'il s'efforçait de devenir riche rapidement et de rattraper le temps perdu il concluait des transactions insolites et fréquentait des arnaqueurs à la langue bien pendue aucun de ses projets pour s'enrichir rapidement n'a réussi sans quelques petits boulots occasionnels et ses prestations de la sécurité sociale il aurait été dans l'obligation d'emménager chez l'un de ses enfants quelques mois avant qu'il meure d'un cancer à l'âge de 62 ans mon père m'a appelé à son chevet et s'est excusé de ne pas avoir grand chose à nous laisser j'ai pris sa main dans la mienne j'y ai posé la tête et nous avons pleuré ensemble pas assez d'argent mon père pauvre a eu des difficultés financières pendant toute sa vie peu importe le salaire qu'il touchait il n'avait pas assez d'argent son incapacité à résoudre ce problème a été pour lui une source de grande douleur jusqu'à la fin de ses jours tragiquement il croyait ne pas être à la hauteur tant professionnellement que comme père de famille étant issu du milieu de l'éducation il a fait de son mieux pour mettre de côté ses difficultés financières et se consacrer à une cause plus noble que l'argent il a fait de son mieux pour affirmer que l'argent n'avait pas d'importance même lorsqu'il en avait c'était un grand homme un mari et un père merveilleux et un brillant éducateur et pourtant c'était cette chose que l'on appelle l'argent qui prenait souvent le dessus le traquant silencieusement d'ailleurs ce qui est plus triste encore c'est que l'argent est devenu vers la fin de sa vie la mesure qui l'utilisait pour évaluer son existence malgré sa grande intelligence il n'a jamais su résoudre ses problèmes d'argent trop d'argent mon père riche qui a entrepris mon éducation financière lorsque j'avais 9 ans avait également des problèmes financiers mais il ne les voyait pas du même oeil que mon père pauvre il reconnaissait l'importance de l'argent et c'est pour cette raison qu'il s'évertuait à accroître son intelligence financière chaque fois qu'il en avait l'occasion pour lui cela signifiait s'attaquer de front à ses problèmes d'argent et tirer un enseignement du processus mon père riche n'était pas aussi instruit que mon père pauvre mais parce qu'il résolvait ses difficultés financières différemment et augmenter son intelligence financière son problème était qu'il avait trop d'argent en ayant deux pères un riche et un pauvre j'ai appris que riche ou pauvre nous avons tous des problèmes d'argent les problèmes d'argent du pauvre sont 1 pas assez d'argent 2 le recours au crédit pour remédier à une insuffisance de fonds 3 la hausse du coût de la vie 4 une hausse des impôts avec toute augmentation de salaire 5 la peur des situations imprévues 6 des conseils financiers peu judicieux 7 une épargne retraite insuffisante les problèmes d'argent du riche sont 1 trop d'argent 2 le besoin de le mettre en sécurité et d'investir 3 il ignore si les gens l'aiment pour lui-même ou pour son argent 4 le besoin de consulter des conseillers financiers avisé 5 il a souvent des enfants trop gâtés 6 la planification successorale et de l'héritage 7 des taxes gouvernementales excessives mon père pauvre a éprouvé des difficultés financières pendant toute sa vie peu importe le salaire qu'il touchait il n'avait pas assez d'argent mon père riche a également eu des difficultés financières mais son problème c'est qu'il avait trop d'argent lequel de ces problèmes souhaitez-vous avoir de piètre solution aux problèmes d'argent le fait d'apprendre à un très jeune âge que nous avons tous des problèmes d'argent que nous soyons riches ou pauvres a été une leçon très importante pour moi de nombreuses personnes croient que leurs difficultés financières deviendraient belles et bien choses du passé si elles avaient beaucoup d'argent elle ne se doute pas que la richesse engendre davantage de problèmes l'un de mes messages publicitaires favoris est celui d'une entreprise de services financiers on y voit le rappeur mc hammer qui danse avec de jolies femmes avec un arrière-plan une bentley une ferrari et un manoir immense on y voit également des livreurs qui transportent à l'intérieur du manoir des marchandises haut de gamme on entend la célèbre chanson de mc hammer you can touch test et puis l'écran devient noir et les mots suivants apparaissent quinze minutes plus tard la scène suivante nous montre mc hammer assis sur le trottoir devant le même manoir ridicule la tête entre les mains à côté d'une pancarte où l'on peut lire saisie l'annonceur dit la vie vous rejoint rapidement nous sommes là pour vous aider le monde est rempli de mc hammer nous avons tous entendu parler de gens qui ont gagné des millions de dollars à la loterie et qui se retrouve gravement endetté quelques années plus tard ou du jeune athlète qui vit dans le luxe pendant sa carrière et qui loge ensuite sous les ponts après avoir pris sa retraite ou de la jeune star du rock qui est multimillionnaire à 20 ans et qui se cherche un emploi à 30 ans ou du rappeur qui vende des services financiers auxquels il avait probablement déjà recours lorsqu'il a tout perdu à lui seul l'argent ne règle pas vos problèmes d'argent c'est pourquoi donner de l'argent à une personne pauvre ne l'aidera pas à résoudre ses difficultés financières dans bien des cas cela ne fera qu'aggraver sa situation et l'appauvrira davantage pensez par exemple à la sécurité sociale entre la grande crise économique de 1929 et 1996 le gouvernement a versé de l'argent aux pauvres du pays quelle que soit leur situation personnelle il leur suffisait de répondre aux critères de la pauvreté pour recevoir un chèque du gouvernement à perpétuité par conséquent l'individu qui faisait preuve d'esprit d'initiative qui se dénichait un emploi et dont les revenus dépassaient le seuil de la pauvreté se voyait aussitôt retiré du programme d'assistance bien entendu le pauvre qui va travailler doit assumer certains coûts associés à sa nouvelle condition uniforme garde d'enfants transport etc et souvent il finit par gagner moins d'argent qu'avant et il a moins de temps pour lui ce système a encouragé les paresseux et puni ceux qui veulent s'en sortir ce système a créé davantage de pauvres le dur labeur ne résout pas les problèmes d'argent le monde est rempli de gens pauvres qui sont très instruits on les appelle des socialistes un emploi ne résout pas les problèmes d'argent pour bien des gens les lettres e m p l o i signifie encore malheureusement plus lourdement et outrageusement indigent des milliers d'individus gagnent tout juste assez d'argent pour survivre mais pas assez pour vivre de nombreuses personnes qui occupent un emploi sont incapables de s'offrir une maison des soins de santé adéquats une éducation ou même de mettre de l'argent de côté pour leur retraite qu'est ce qui permet de résoudre les problèmes d'argent l'intelligence financière permet de résoudre les problèmes d'argent autrement dit l'intelligence financière est cette portion de notre intelligence globale que nous utilisons pour trouver des solutions à nos difficultés financières voici quelques exemples de problèmes d'argent courant je ne gagne pas assez d'argent je croule sous les dettes je n'ai pas les moyens d'acheter une maison ma voiture est en panne comment trouver l'argent pour la faire réparer j'ai dix mille dollars comment l'investir mon enfant veut aller à l'université mais je n'ai pas l'argent nécessaire je n'ai pas assez d'économie pour prendre ma retraite je n'aime pas mon emploi mais je ne peux pas me permettre de le quitter je suis à la retraite et je n'ai pas un sous je ne peux pas payer cette intervention chirurgicale l'intelligence financière permet de résoudre ces problèmes d'argent et bien d'autres malheureusement si notre intelligence financière n'est pas suffisamment développée ces problèmes persisteront ils ne s'évanouiront pas et souvent ils ne feront que s'aggraver engendrant encore plus de problèmes d'argent par exemple il y a des millions de gens qui n'ont pas suffisamment d'économie pour prendre leur retraite s'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème leur situation ne fera qu'empirer car ils vieilliront et auront besoin de plus d'argent pour défrayer les coûts de leurs soins médicaux que cela vous plaise ou non l'argent influe à la fois sur le mode de vie et la qualité de vie tout comme il vous permet de vous offrir des commodités et de faire des choix sans vous tracasser la liberté de choix qu'offre l'argent peut faire la différence entre l'autostop et le transport en autocar ou les déplacements en jet privé trouver des solutions aux problèmes d'argent accroît l'intelligence financière lorsque j'étais un jeune garçon mon père riche m'a dit les problèmes d'argent te rendront plus intelligent à condition que tu trouves des solutions il disait aussi si tu résoutes des problèmes d'argent ton intelligence financière augmentera lorsque ton intelligence financière est plus aiguisé tu t'enrichis si tu ne résout pas tes problèmes d'argent tu t'appauvriras si tu ne résout pas un problème d'argent ce problème donnera naissance à d'autres problèmes si vous voulez accroître votre intelligence financière vous devez apprendre à résoudre vos problèmes d'argent si vous ne résolvez pas vos problèmes d'argent vous ne serez jamais riche de fait vous vous appauvrirez tant que le problème persistera mon père riche utilisait l'exemple d'un mal de dents pour illustrer comment un problème pouvait dégénérer en une multitude d'autres problèmes il disait avoir un problème d'argent c'est comme avoir un mal de dents si tu ne t'en occupe pas tu auras très mal si tu as mal ton rendement au travail risque d'en souffrir car tu seras irritable cette négligence peut entraîner d'autres complications médicales car les bactéries se multiplient rapidement et envahissent les régions adjacentes à ta bouche et un jour tu perdras ton emploi à cause de ton absentéisme attribuable à une maladie chronique sans emploi tu seras incapable de payer ton loyer si tu n'arrives pas à régler ce problème de logement tu te retrouveras dans la rue sans toi en mauvaise santé tu te nourriras en fouillant dans les poubelles et tu auras encore mal aux dents bien que cela soit un exemple quelque peu exagéré je ne l'ai jamais oublié j'ai compris un très jeune âge l'importance de la résolution des problèmes et l'effet domino que la négligence en ce domaine peut avoir de nombreuses personnes négligent de résoudre leurs problèmes financiers avant qu'ils ne prennent de l'ampleur c'est à dire au stade du mal dedans au lieu de résoudre le problème elles ne font que l'aggraver en l'ignorant ou en ne tentant pas d'en arracher la racine par exemple lorsqu'ils sont à court d'argent de nombreux individus utilisent leur carte de crédit pour remédier à cette insuffisance de fonds et ils se retrouvent bientôt avec des factures qui s'empilent et des créanciers qui les harcèlent pour obtenir un remboursement pour régler le problème ils contractent un prêt sur la valeur nette de leur propriété pour rembourser l'entreprise de crédit le problème c'est qu'ils continuent à utiliser leur carte de crédit et ils ont alors à rembourser un nouveau prêt hypothécaire et encore davantage de comptes de cartes de crédit pour résoudre ce problème ils se procurent de nouvelles cartes de crédit pour régler le solde des anciennes cartes se sentant déprimés à cause de ces problèmes qui s'accumulent ils utilisent les nouvelles cartes de crédit pour s'offrir des vacances et bientôt ils se retrouvent dans l'impossibilité de rembourser leur hypothèque ou leur créancier et décident de déclarer faillite mais le problème avec une déclaration de faillite c'est que la racine du problème est toujours là comme le mal dedans la racine du problème est un manque d'intelligence financière et le problème qu'engendre ce manque d'intelligence financière est une incapacité à résoudre des problèmes financiers simples au lieu de s'attaquer à la racine du problème des habitudes de consommation dans ce cas précis nombreux sont ceux qui préfèrent ignorer le problème si vous n'arrachez pas la racine en même temps que la mauvaise herbe et ne coupez pas ce qui est visible à la surface elle repoussera plus rapidement et avec beaucoup plus de vigueur il en va de même avec vos problèmes financiers bien que ces exemples puissent sembler un peu exagérés ils ne sont pas rares le fait est que les difficultés financières sont un problème mais qu'elles sont aussi une solution car si les gens arrivent à résoudre ce problème ils deviennent plus intelligents financièrement parlant leur QI financier augmente et ils sont alors en mesure de résoudre des problèmes plus complexes et s'ils peuvent résoudre des problèmes plus complexes ils s'enrichissent j'aime utiliser les mathématiques comme exemple de nombreuses personnes détestent les mathématiques comme vous le savez si vous ne faites pas vos devoirs de mathématiques en vous exerçant à résoudre des problèmes de mathématiques vous ne serez jamais capable de résoudre de tels problèmes et si vous êtes incapable de résoudre des problèmes de mathématiques vous échouerez à l'examen de mathématiques si vous échouez à cet examen vous obtiendrez un F et ce F fera en sorte que vous n'obtiendrez pas votre diplôme d'études secondaires et vous devrez travailler chez mcdonald's au salaire minimum c'est là un exemple d'un petit problème qui se transforme en gros problème de notre côté si vous vous exercez régulièrement à résoudre des problèmes de mathématiques vous deviendrez de plus en plus intelligent et apte à résoudre des équations plus complexes après des années d'efforts constants vous serez un génie des mathématiques et ce qui vous apparaissait difficile sera simple désormais nous devons tous commencer avec deux plus deux ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas là la cause de la pauvreté être pauvre c'est tout simplement avoir davantage de problèmes que de solutions la pauvreté s'installe lorsqu'un individu est dépassé par des problèmes qu'il est incapable de résoudre les problèmes financiers ne sont pas les seules causes de la pauvreté celle ci peut être provoquée par des problèmes de drogue un mauvais mariage la vie dans un quartier au taux de criminalité élevé le manque d'aptitude professionnelle aucun moyen de transport pour se rendre au travail ou l'incapacité de défrayer les coûts des soins de santé certains des problèmes financiers actuels tels que l'endettement excessif et les salaires peu élevés sont causés par des circonstances que l'individu seul ne peut changer ces problèmes sont plutôt reliés au gouvernement et à une économie factice par exemple l'une des causes des salaires peu élevés est le déménagement à l'étranger des industries manufacturières qui offrent des emplois bien rémunérés il y a actuellement beaucoup d'emplois mais il se trouve dans le secteur des services et non plus dans le secteur manufacturier lorsque j'étais jeune la General Motors était le plus gros employeur du pays aujourd'hui ce titre revient à Walmart et nous savons tous que Walmart n'est pas reconnu pour les salaires élevés qu'elle verse à ses employés ni pour ses pensions de retraite généreuse il y a 50 ans il était possible pour une personne peu instruite de bien réussir financièrement même avec un diplôme d'études secondaires un jeune adulte pouvait se trouver un emploi relativement bien rémunéré dans l'industrie de l'automobile ou de l'acier aujourd'hui il est cantonné dans l'industrie du hamburger il y a 50 ans les industries manufacturières offraient à leurs employés une assurance médicaments et un régime de retraite aujourd'hui des millions de travailleurs ont des salaires moins élevés tout en ayant besoin davantage d'argent pour couvrir leurs frais médicaux et économiser suffisamment pour la retraite avec chaque jour qui passe ces problèmes financiers qui demeurent non résolus prennent de l'ampleur et ils trouvent leur origine dans un problème d'ordre national que l'individu à lui seul ne peut changer ni résoudre ils sont causés par de mauvaises politiques économiques et le capitalisme de copinage les règles de l'argent ont changé en 1971 le président nixon a proclamé la suspension de la convertibilité du dollar en or cela a été une mauvaise décision économique qui a changé les règles de l'argent cela a été l'un des plus grands changements financiers dans l'histoire du monde et pourtant peu de gens sont conscients de ce changement et de ses effets sur l'économie mondiale actuelle c'est ce geste de richard nixon qui explique pourquoi tant de gens se débattent aujourd'hui avec des difficultés financières en 1971 le dollar américain est mort parce qu'il n'était soudainement plus une monnaie il était devenu une devise il y a une grande différence entre une monnaie et une devise le mot devise currency en anglais vient du nom courant comme un courant électrique ou océanique il signifie mouvement en termes simples une devise doit circuler constamment si elle cesse de circuler elle perd rapidement de sa valeur si cette perte de valeur est trop importante les gens cessent de l'accepter si les gens cessent de l'accepter la valeur de la devise dégringole jusqu'à zéro après 1971 le dollar américain a amorcé cette dégringolade historiquement toutes les devises ont dégringolé à un moment ou à un autre de tout temps les gouvernements ont imprimé des devises pendant la guerre de l'indépendance le gouvernement américain a imprimé une monnaie papier connu sous le nom de continental sa valeur a rapidement chuté jusqu'à zéro après la première guerre mondiale le gouvernement allemand a imprimé une monnaie papier dans l'espoir d'arriver ainsi à payer ses dettes l'inflation a explosé et la classe moyenne allemande a vu ses économies fondre au soleil en 1933 frustré et fauché le peuple allemand a porté au pouvoir adolf hitler en espérant qu'il pourrait régler ses problèmes financiers de plus en 1933 franklin roosevelt a créé la sécurité sociale dans le but de résoudre les problèmes d'argent des américains bien que très populaire la sécurité sociale et medicare sont des désastres financiers qui sont sur le point de se transformer en énorme problème financier si le gouvernement américain continue d'imprimer de la monnaie papier c'est à dire des devises pour résoudre ces deux gros problèmes financiers la valeur du dollar américain diminuera plus rapidement et les problèmes ne feront que s'accentuer ce n'est pas un problème à venir c'est un problème actuel selon un récent rapport de bloomberg le dollar américain a perdu 13,2 % de son pouvoir d'achat depuis que george w bush est entré en fonction en janvier 2001 le changement apporté par richard nixon est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens sont endettés tout comme étant endetté le gouvernement des états unis lorsque les règles de l'argent ont changé en 1971 les épargnants sont devenus des perdants et les débiteurs sont devenus des gagnants une nouvelle forme de capitalisme a émergé aujourd'hui lorsque j'entends des gens dire il faut économiser davantage ou économiser pour votre retraite je me demande s'ils se rendent compte que les règles de l'argent ont changé selon les anciennes règles du capitalisme il était financièrement sage d'économiser de l'argent mais à l'ère du nouveau capitalisme il est financièrement dément d'économiser une devise il est insensé d'immobiliser une devise à l'ère du nouveau capitalisme une devise doit constamment circuler si elle cesse de circuler elle perd de plus en plus de sa valeur une devise comme un courant électrique doit circuler d'un actif à l'autre aussi rapidement que possible la devise sert à acquérir des actifs des actifs qui gagneront de la valeur ou qui généreront un cash flow un flux de trésorerie une devise doit circuler rapidement et servir à acquérir de véritables actifs ayant une véritable valeur car la devise en elle-même ne conserve pas longtemps sa valeur le prix des véritables actifs tels que l'or le pétrole l'argent l'immobilier et les actions augmentent parce que la valeur de la devise diminue leur valeur intrinsèque ne change pas seul change la quantité de devise nécessaire à leur acquisition la loi de gresham veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne en 1971 les états unis ont commencé à inonder le monde avec leur monnaie papier une mauvaise monnaie à l'ère du nouveau capitalisme il semble plus censé d'emprunter aujourd'hui et de rembourser demain avec des dollars qui nous coûteront moins cher le gouvernement américain le fait pourquoi ne le ferions nous pas le gouvernement américain est endetté pourquoi ne le serions nous pas lorsqu'on ne peut changer un système le seul moyen de réussir et de le manipuler à cause des changements survenus en 1971 les prix de l'immobilier sont montés en flèche en même temps que dégringoler le pouvoir d'achat du dollar les marchés boursiers ont connu une hausse parce que les investisseurs cherchaient un refuge sûr pour leur dollar bien que les économistes qualifient ceci d'inflation il s'agit en fait de dévaluation cela rassure les propriétaires car la valeur de leur maison semble ainsi augmenter en réalité le pouvoir d'achat du dollar diminue en même temps que la valeur nette des propriétés semble augmenter cependant des prix plus élevés et des salaires plus bas rendent l'accès à une première propriété plus difficile pour les jeunes ménages s'ils ne comprennent pas que les règles de l'argent ont changé ils connaîtront encore plus de difficultés financières que leurs parents à mesure que la devise américaine sera dévaluée un autre changement dans les règles de l'argent un autre changement dans les règles de l'argent a eu lieu en 1974 avant 1974 les entreprises se chargeaient de la retraite de leurs employés elles leur garantissaient un chèque de paye jusqu'à la fin de leur jour comme vous le savez probablement déjà ce n'est plus le cas les régimes de retraite qui garantissent un revenu à vie à l'employé s'appellent des régimes de pension à prestations déterminées ou RPD de nos jours très peu d'entreprises offrent de tels régimes ils sont tout simplement trop coûteux après 1974 un nouveau type de régime de retraite est apparu le régime de pension à cotisations déterminées ou RCD aujourd'hui ce régime est connu sous le nom de plan 401k compte de retraite individuel plan KIO etc autrement dit le RCD ne garantit pas un chèque de paye à vie vous ne touchez que les cotisations qui ont été faites par vous-même et votre employeur si vous avez bien sûr tous deux cotisés à un régime de retraite le journal USA Today a constaté lors d'un sondage que la plus grande crainte en Amérique aujourd'hui n'est pas celle du terrorisme mais la peur de manquer d'argent au moment de la retraite l'une des raisons qui explique cette crainte envahissante remonte au changement qui a été apporté aux règles de l'argent en 1974 et cette peur est justifiée le système d'éducation des Etats-Unis n'outille pas ses citoyens avec les connaissances financières requises pour bien investir dans un fonds de retraite la seule éducation financière qui est offerte porte sur l'établissement du solde d'un compte bancaire la sélection de quelques fonds communs de placement et le règlement des factures à la date d'échéance une éducation financière à peine suffisante pour faire face aux problèmes financiers auxquels nous sommes confrontés de plus la majorité des gens ne réalisent pas que les règles de l'argent ont changé et que s'ils sont des épargnants cela signifie en fait qu'ils sont des perdants les régimes de retraite sous-capitalisés seront à l'origine de la prochaine grande crise économique aux Etats-Unis Qu'en est-il des filets de sécurité offerts par le gouvernement ? L'incertitude qui caractérise l'avenir financier a conduit à la création de la sécurité sociale et de Medicare des filets de sécurité offerts par le gouvernement dans le but de régler les problèmes financiers des gens qui sont incapables de le faire eux-mêmes Les deux organismes sont déficitaires, Medicare est déjà dans le rouge et ce sera bientôt le tour de la sécurité sociale En 2008, les premiers des 78 millions d'enfants du baby-boom prendront leur retraite et la majorité d'entre eux n'auront pas assez d'économies pour survivre Selon le gouvernement américain, les coûts de la sécurité sociale s'élèvent à environ 10 trillions de dollars et les coûts associés à Medicare sont de 64 trillions de dollars Si ces chiffres sont exacts, cela signifie que la somme des 74 trillions de dollars qui est versée aux retraités par le gouvernement des Etats-Unis est supérieure à la somme qui circule dans tous les marchés boursiers du monde C'est là un gros problème, qui ne peut être résolu qu'avec une intelligence financière Y injecter encore davantage d'argent ne fera que l'aggraver Cela pourrait même provoquer l'effondrement du système monétaire tout entier faisant chuter le dollar américain presque jusqu'à zéro Pourquoi les riches deviennent-ils toujours plus riches ? Il peut vous sembler injuste que les règles de l'argent aient changé que cela vous appauvrisse et que vous n'ayez aucun contrôle sur elles Et ça l'est ! Pour devenir riche, il faut avant tout reconnaître que le système est injuste en apprendre les règles et en tirer parti Cela exige une intelligence financière et l'intelligence financière peut être acquise uniquement en résolvant des problèmes financiers Mon père riche disait Les riches s'enrichissent parce qu'ils apprennent à résoudre des problèmes financiers Les riches voient les problèmes financiers comme des occasions d'apprendre de grandir, de devenir plus avisés et encore plus riches Les riches savent que plus leur QI financier est élevé Plus ils sauront résoudre des problèmes complexes Et plus ils gagneront d'argent Au lieu de fuir, d'ignorer ou de nier l'existence des problèmes financiers Les riches sont heureux de les trouver sur leur chemin Car ils savent qu'ils représentent des occasions d'augmenter leur intelligence financière Et c'est pour cette raison qu'ils s'enrichissent Comment les pauvres gèrent leurs problèmes financiers Mon père riche disait Les pauvres voient leurs problèmes financiers uniquement comme des problèmes Ils sont nombreux à croire qu'ils sont des victimes de l'argent Ils pensent que leurs problèmes s'évanouiraient s'ils avaient davantage d'argent Ils ne se doutent pas que c'est leur attitude vis-à-vis de l'argent qui est le problème C'est leur attitude qui crée leurs problèmes financiers Leur incapacité à résoudre ces difficultés financières Ou leur refus d'en tenir compte Ne fait que prolonger la situation difficile Et amplifier les problèmes Au lieu de s'enrichir, ils s'appauvrissent encore davantage Au lieu d'augmenter leur QI financier Ils ne font qu'augmenter leurs problèmes financiers Comment la classe moyenne gère ses problèmes d'argent Alors que les pauvres sont les victimes de l'argent La classe moyenne est la prisonnière de l'argent Pour décrire la classe moyenne, mon père riche disait Les individus appartenant à la classe moyenne Abordent leurs problèmes d'argent d'une façon différente Au lieu de les résoudre, ils croient pouvoir les déjouer Ils s'instruisent dans le but de trouver un emploi stable Nombreux sont ceux qui sont assez futés pour dresser un filtre sécuritaire Un mur coupe-feu Une zone tampon entre leurs problèmes financiers et eux Ils achètent une maison Utilisent les transports en commun pour aller travailler Ne prennent aucun risque S'élèvent dans l'échelle organisationnelle Et économisent pour leur retraite en achetant des actions et des obligations Et en investissant dans des fonds communs de placement Ils croient que leurs instructions ou leurs compétences professionnelles Sont suffisantes pour les isoler du monde rude et cruel de l'argent A l'âge de 50 ans, de nombreux individus appartenant La classe moyenne découvrent qu'ils sont des prisonniers dans leur propre bureau Un grand nombre d'entre eux sont des employés très appréciés Ils ont de l'expérience Ils gagnent suffisamment d'argent et jouissent d'une sécurité d'emploi Et pourtant, en leur fort intérieur Ils savent qu'ils sont pris au piège sur le plan financier Et ils n'ont pas l'intelligence financière requise pour s'échapper de leur prison Ils espèrent survivre encore 15 ans Et attendent avec impatience le jour où, à 65 ans, ils pourront prendre leur retraite Et commencer à vivre avec un budget serré, bien entendu Mon père riche disait également Les individus appartenant à la classe moyenne croient pouvoir déjouer leurs problèmes d'argent Grâce à leur intelligence globale et professionnelle La plupart d'entre eux n'ont pas d'éducation financière Et c'est pour cette raison qu'ils ont tendance à miser sur la sécurité d'emploi Au lieu de relever des défis d'ordre financier Au lieu de devenir entrepreneur Ils travaillent pour des entrepreneurs Au lieu d'investir Ils confient la gestion de leur argent à des experts financiers Au lieu d'augmenter leur QI financier Ils restent occupés Cachés dans leur bureau Comment les riches gèrent leurs problèmes d'argent ? Lorsqu'on se penche sur l'intelligence financière On constate aisément qu'il existe 5 intelligences financières de base Qu'un individu peut développer pour devenir riche Ce livre audio traite de ces 5 intelligences financières Ce livre audio traite également d'intégrité Lorsque les gens pensent à ce mot Ils y voient un concept d'ordre éthique Ce n'est pas dans ce sens que j'emploie le mot intégrité Pour moi, l'intégrité est un tout Selon le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert C'est l'état d'une chose qui est demeuré intact L'individu qui maîtrise les 5 intelligences financières Dont je parle dans cet ouvrage Saura faire preuve d'intégrité financière Lorsque le riche a des problèmes d'argent Il se sert de son intégrité financière Le fruit de nombreuses années d'analyse Et de résolution de problèmes Au moyen des 5 intelligences financières Pour résoudre ces problèmes Si le riche ne connaît pas la solution Il ne contourne pas les problèmes Et ne jette pas l'éponge Il se tourne vers des spécialistes Qui sauront l'aider à trouver cette solution Au cours de ce processus Il devient plus intelligent Financièrement parlant Et en sort mieux outillé Pour résoudre le prochain problème qui surgira Le riche n'abandonne pas Il apprend Et en apprenant Il s'enrichit Une solution aux problèmes financiers Des autres Mon père riche disait aussi Un grand nombre d'individus Travaillent pour les gens riches Et résolvent leurs problèmes financiers Par exemple Le comptable va travailler Pour compter l'argent De la personne riche Le vendeur vend les produits De la personne riche Le directeur de bureau Gère l'entreprise De la personne riche La secrétaire répond au téléphone De la personne riche Et fait preuve de respect Envers les clients De la personne riche Le préposé à l'entretien S'occupe des édifices De la personne riche Et veille à ce que Toutes les machines fonctionnent bien L'avocat protège La personne riche Des autres avocats Et des actions judiciaires Le CPA Certified Public Accountant Titre officiel D'un expert en comptabilité Aux Etats-Unis Protège du fisc L'argent de la personne riche Et le banquier garde en sécurité L'argent de la personne riche Mon père riche Voulait me faire comprendre Que la majorité des gens Travaillent à résoudre Les problèmes d'argent des autres Mais qui résout Les problèmes financiers Du travailleur La plupart des gens Rentrent à la maison Après leur journée de travail Et doivent affronter De nombreux problèmes L'argent étant l'un d'eux Si un individu Ne règle pas Ses difficultés financières À la maison Ces problèmes Comme un mal de dents Donneront lieu À d'autres problèmes Un grand nombre De gens pauvres Et appartenant À la classe moyenne Travaillent pour les personnes riches Mais sont incapables De résoudre Leurs propres problèmes Financiers à la maison Au lieu d'y voir Des occasions De devenir plus avisé Ils rentrent à la maison S'assoient sur leur chaise De jardin Prennent un verre Mettent un steak sur le grill Et regardent la télévision Le lendemain matin Ils retournent travailler Pour encore une fois Résoudre les problèmes financiers De quelqu'un d'autre Et enrichir Quelqu'un d'autre La solution De mon père pauvre Mon père pauvre A tenté de résoudre Ses problèmes d'argent En retournant aux études Il aimait étudier Il réussissait bien Et se sentait en sécurité Il a obtenu Des diplômes d'études supérieures Et un doctorat Avec ses diplômes en poche Il a cherché un emploi Bien rémunéré Il a tenté De déjouer ses problèmes financiers En devenant plus intelligent Sur le plan des connaissances Mais il a échoué Sur le plan financier Il était très instruit Et il travaillait dur Malheureusement Cela ne lui a pas permis De résoudre ses problèmes d'argent Ils n'ont fait que s'aggraver À mesure que ses revenus Augmentaient Parce qu'il évitait D'y faire face Il a tenté de résoudre Ses problèmes financiers Avec des solutions scolaires Universitaires Et professionnelles La solution De mon père riche Mon père riche Cherchait les défis financiers Et c'est pour cette raison Qu'il lançait des entreprises Et investissait activement De nombreuses personnes Croyaient qu'il ne le faisait Que pour s'enrichir En réalité Il le faisait Parce qu'il adorait Relever des défis Il était à l'affût De problèmes financiers Qu'il pourrait résoudre Non pas uniquement Pour l'argent Mais pour devenir plus avisé Et pour augmenter Son QI financier Mon père riche Mon père riche utilisait souvent Le golf comme une métaphore Pour expliquer sa philosophie De l'argent Il disait L'argent est mon pointage Mon score Mes états financiers Sont ma carte de pointage L'argent et mes états financiers Sont le reflet De mon intelligence financière Et de mon habileté A jouer le jeu En d'autres termes Mon père riche S'enrichissait Parce que le jeu De l'argent Était son jeu Et qu'il voulait Y exceller Le plus possible Il n'a jamais cessé De s'améliorer Avec les années Son QI financier A augmenté Et l'argent Est entré à flot Jouez le jeu Dans les chapitres Qui suivent Je parlerai Des cinq intelligences financières Que les gens Ont besoin de développer Pour augmenter Leur QI financier Et atteindre L'intégrité financière Bien que le développement De ces cinq intelligences financières Ne soit pas facile Et nécessite parfois Toute une vie d'effort Nous pouvons nous estimer Heureux du fait Que très peu de gens Connaissent leur existence Et qu'encore moins Est l'énergie nécessaire Pour les développer Et améliorer Leur pointage Le seul fait De savoir qu'elles existent Faites-vous une personne 95% mieux outillée Que le reste de la société Lorsque vient le moment De résoudre Des problèmes financiers Personnellement Je consacre mes journées À développer Mes cinq intelligences financières À mes yeux Mon éducation financière Ne sera jamais achevée Au commencement Ce processus Consistant à augmenter Mon QI financier A été difficile Et maladroit Tout comme mon jeu au golf J'ai connu Beaucoup d'échecs J'ai perdu Beaucoup d'argent J'ai été très frustré Et j'ai été assailli Par le doute Au début Mes anciens camarades De classe Gagnaient davantage D'argent que moi Aujourd'hui Je gagne Beaucoup plus d'argent Que mes anciens camarades De classe Bien que j'apprécie J'adore ce jeu Il me passionne Donc si je prenais Ma retraite Je perdrais ma passion Et qu'est-ce que la vie Sans passion Qui devrait jouer À ce jeu de l'argent Est-ce que je crois Que tout le monde Devrait jouer à ce jeu de l'argent Que vous soyez d'accord Ou non Ma réponse est que Tout le monde Joue déjà Au jeu de l'argent Riches ou pauvres Nous sommes tous engagés Dans le jeu de l'argent La différence C'est que Certaines personnes Jouent plus dur Connaissent les règles Et en tirent Davantage partie Que les autres Certaines personnes Sont plus dévouées Plus sérieuses Plus passionnées Plus engagées À apprendre Et à gagner Lorsqu'il s'agit Du jeu de l'argent La plupart des gens Jouent Souvent sans en être conscient Pour ne pas perdre Plutôt que pour gagner Étant donné Que nous sommes tous Concernés Et engagés Dans le jeu de l'argent Voici quelques questions Qu'il serait bon De vous poser Suis-je un apprenti Au jeu de l'argent Suis-je résolu À gagner la partie Suis-je passionné Par l'apprentissage Est-ce que je veux Exceller le plus possible Est-ce que je veux Être le plus riche Possible Si vous avez répondu Par l'affirmative Continuez à écouter Ce livre audio Il est pour vous Sinon Il existe des ouvrages Plus faciles à lire Ou écouter Et des jeux Moins complexes Tout comme au golf Il existe De nombreux golfeurs Professionnels Mais seulement Quelques golfeurs Professionnels riches En résumé En 1971 Et 1974 Les règles De l'argent Ont changé Ces changements Ont provoqué D'énormes problèmes Financiers A l'échelle planétaire Des problèmes Dont la résolution Exige Une intelligence Financière Supérieure Malheureusement Notre gouvernement Et nos écoles N'ont pas tenu compte De ces changements Ou de ces problèmes C'est pourquoi Les problèmes financiers Sont aujourd'hui Monstrueux Depuis ma naissance L'Amérique Est passée De la nation La plus riche du monde A la nation La plus endettée Du monde Nombreux sont ceux Qui espèrent Que le gouvernement Résoudra leurs problèmes Financiers J'ignore comment Le gouvernement Pourra le faire Alors qu'il est incapable De résoudre les siens A mon avis Il appartient aux individus De résoudre leurs propres Problèmes financiers La bonne nouvelle C'est que si vous résolvez Vos problèmes financiers Vous deviendrez plus intelligent Financièrement Et plus riche Dans ce chapitre La leçon qu'il convient De retenir Est que Riche ou pauvre Nous avons tous Des problèmes d'argent La seule façon De s'enrichir Et d'augmenter Notre intelligence financière Consiste à résoudre Activement Nos problèmes financiers Les gens pauvres Et la classe moyenne Ont tendance A ignorer Leur problème d'argent Ou à prétendre Qu'ils n'en ont pas Le hic Avec cette attitude C'est que Leur problème d'argent Persiste Et que leur intelligence Financière Se développe Lentement Si elle se développe Le riche S'attaque A ses problèmes financiers Il sait que Leur résolution Le rendra plus avisé Et qu'il augmentera Ainsi son QI financier Le riche C'est que C'est l'intelligence financière Et non l'argent Qui fait qu'une personne Est riche Le problème des gens pauvres Et de la classe moyenne C'est qu'ils n'ont pas Assez d'argent Le problème des gens riches C'est qu'ils ont Trop d'argent Ce sont là Deux problèmes réels Posez-vous la question Suivante Quel problème Est-ce que je souhaite avoir ? Si vous voulez avoir Trop d'argent Poursuivez votre écoute Chapitre 2 Les 5 QI financiers Il y a 5 QI financiers de base Le QI financier numéro 1 Pour gagner davantage d'argent Le QI financier numéro 2 Pour protéger votre argent Le QI financier numéro 3 Pour gérer votre argent Le QI financier numéro 4 Pour faire fructifier votre argent Le QI financier numéro 5 Pour améliorer votre information financière L'intelligence financière par rapport Au QI financier La majorité d'entre nous Savons qu'une personne dotée D'un quotient intellectuel de 130 Est en principe plus intelligente Qu'une personne dont le QI est de 95 La même comparaison peut être faite Avec le QI financier Un individu peut être l'équivalent D'un génie lorsqu'il s'agit D'intelligence globale Mais l'équivalent d'un crétin Lorsqu'il s'agit d'intelligence financière On me pose souvent la question suivante Quelle est la différence Entre l'intelligence financière Et le QI financier ? Voici ce que je réponds L'intelligence financière Est cette partie de notre intelligence Que nous utilisons Pour résoudre des problèmes financiers Le QI financier Est la mesure de cette intelligence C'est ainsi que nous quantifions Notre intelligence financière Par exemple Si mes revenus sont de 100 000 dollars Et que 20% de cette somme est imposable J'ai un QI financier Supérieur à l'individu Qui gagne 100 000 dollars Et verse 50% de ses revenus au fisc Dans cet exemple L'individu qui gagne 80 000 dollars Déduction faite des impôts A un QI financier supérieur A l'individu qui gagne 50 000 dollars Après impôt Tous deux ont une intelligence financière Mais celui dont le revenu net est plus élevé A un QI financier plus élevé La mesure de l'intelligence financière Le QI financier numéro 1 Pour gagner davantage d'argent La majorité d'entre nous Sommes assez financièrement intelligents Pour gagner de l'argent Plus vous gagnez d'argent Plus votre QI financier numéro 1 Est élevé Autrement dit L'individu qui gagne 1 million de dollars Par année A dans une certaine mesure Un QI financier supérieur A celui dont le revenu annuel Est de 30 000 dollars Et si deux personnes gagnent chacune 1 million de dollars par année Et que l'une paye moins d'impôts que l'autre Elle a un QI financier plus élevé Parce qu'elle a déjà fait un pas Vers l'intégrité financière En utilisant le QI financier numéro 2 De manière à protéger son argent Nous savons tous Qu'un individu peut avoir Un quotient intellectuel élevé Et faire figure de génie dans une classe Mais être incapable de gagner Beaucoup d'argent dans le monde réel Je dirais que mon père pauvre Un excellent professeur Et un grand travailleur Avait un quotient intellectuel élevé Mais un QI financier plutôt faible Il se débrouillait très bien Dans le monde universitaire Mais de piètre façon Dans le monde des affaires Le QI financier numéro 2 Pour protéger votre argent Il est bien vrai que le monde entier Veut votre argent Mais ce ne sont pas tous ceux Qui prennent votre argent Qui sont des escrocs Ou des criminels L'un des plus grands prédateurs financiers Est l'impôt sur le revenu Le gouvernement nous prend notre argent En toute légalité Si un individu a un QI financier numéro 2 faible Il paiera davantage d'impôts Voici un exemple illustrant le QI financier numéro 2 Un premier individu qui verse 20% de son salaire au fisc Contre un deuxième individu qui en verse 35% L'individu qui paye moins d'impôts A, dans une certaine mesure Un QI financier plus élevé Le QI financier numéro 3 Pour gérer votre argent La gestion de votre argent exige beaucoup d'intelligence financière De nombreuses personnes gèrent leur argent comme le pauvre Plutôt que comme le riche De nombreuses personnes gagnent beaucoup d'argent Mais n'arrivent pas à en conserver beaucoup Tout simplement parce qu'elles ne le gèrent pas bien Par exemple, un individu qui gagne et dépense 70 000 dollars par année A un QI financier numéro 3 plus faible Que celui de l'individu qui gagne 30 000 dollars Et qui est capable de bien vivre avec 25 000 dollars Et d'investir 5 000 dollars Être capable de bien vivre et d'investir Peu importe vos revenus Exige une intelligence financière supérieure Il faut délibérément établir un budget pour avoir un surplus Nous verrons plus loin comment il convient d'établir un tel budget Le QI financier numéro 4 Pour faire fructifier votre argent Après avoir établi un budget dans le but d'avoir un surplus Le prochain défi consiste à faire fructifier ce surplus La majorité des gens déposent cet excédent à la banque C'était une bonne idée avant 1971 Avant que le dollar américain devienne une devise Aussi, après 1974 Les travailleurs ont dû économiser pour leur retraite Des millions de travailleurs ne savaient pas Quel véhicule d'investissement choisir Et ils ont donc placé leur surplus financier Dans un portefeuille très diversifié de fonds communs de placement En espérant que cela ferait fructifier leur argent Bien que l'épargne et un portefeuille diversifié de fonds communs de placement Soit une forme de levier financier Il y a de meilleurs moyens de faire fructifier votre argent Si un individu est honnête avec lui-même Il doit admettre qu'il ne faut pas beaucoup d'intelligence financière Pour épargner et investir dans des fonds communs de placement On peut entraîner un singe à épargner et à investir dans des fonds communs de placement C'est pourquoi le rendement de ces véhicules d'investissement a toujours été faible Le QI financier numéro 4 se mesure par le rendement du capital investi Par exemple, l'individu dont le capital investit a un rendement de 50% A un QI financier numéro 4 supérieur à celui de l'individu Dont le taux de rendement de l'investissement n'est que de 5% Et l'individu dont le capital investit a un rendement de 50% libre d'impôt A un QI financier supérieur à celui de l'individu Dont le taux de rendement de l'investissement est de 5% Et qui doit en verser 35% au fisc Encore une chose, de nombreuses personnes pensent qu'un rendement de l'investissement élevé Repose sur des risques élevés C'est faux Plus loin dans ce livre audio, je vous expliquerai comment j'ai obtenu des taux de rendement exceptionnels En payant très peu, sinon pas du tout d'impôts Et en prenant très peu de risques Je considère qu'un portefeuille diversifié de fonds communs de placement Et un compte d'épargne à la banque Représentent beaucoup plus de risques que ce que je fais C'est tout simplement une question d'intelligence financière Le QI financier numéro 5 Pour améliorer votre information financière Il y a un dicton qui dit Il faut apprendre à marcher avant de pouvoir courir Cela s'applique également à l'intelligence financière Avant qu'un individu puisse apprendre à toucher un taux de rendement exceptionnel du capital investi C'est-à-dire à utiliser son QI financier numéro 4 De manière à faire fructifier son argent Il doit apprendre à marcher C'est-à-dire à assimiler les fondements de l'intelligence financière L'une des raisons pour lesquelles tant de gens ont de la difficulté avec le QI financier numéro 4 Et n'arrivent pas à faire fructifier leur argent Et qu'on leur a enseigné à confier leur argent à des experts financiers Comme un banquier et un gestionnaire de fonds communs de placement Lorsque vous confiez votre argent à des experts financiers Le problème est que vous n'apprenez pas Vous n'augmentez pas votre intelligence financière Et vous ne devenez pas votre propre expert financier Si quelqu'un d'autre gère votre argent et résout vos problèmes financiers Vous ne pouvez pas augmenter votre intelligence financière En fait, vous récompensez d'autres personnes pour leur argent avec votre propre argent Il est facile d'augmenter votre intelligence financière Si vous avez des connaissances qui s'appuient sur une information financière solide Mais si votre QI financier est faible Toute nouvelle information financière pourra être une source de confusion Et vous paraître sans grande valeur Vous rappelez-vous mon exemple du mathématicien génial Qui a dû commencer avec 2 plus 2 ? Il y a des avantages à vous consacrer à votre éducation financière Et l'un de ceci est qu'avec le temps Vous serez plus apte à comprendre une information financière complexe Tout comme le mathématicien est capable de résoudre des équations complexes Après des années passées à résoudre des problèmes mathématiques Mais, encore une fois, vous devez apprendre à marcher avant de pouvoir courir La majorité d'entre nous avons assisté à des cours, des conférences ou des conversations Pendant lesquelles l'information transmise nous échappait totalement Ou nous avons suivi des cours où l'information transmise était si complexe Que le seul fait de tenter de la comprendre nous donnait mal à la tête Soit le professeur était incompétent Soit l'élève n'avait pas suffisamment de connaissances de base Personnellement, je m'en tire très bien lorsqu'il s'agit d'informations financières Après des années d'études, je peux m'asseoir dans une salle de conférence Et comprendre la majeure partie des concepts financiers Cependant, lorsqu'il s'agit de technologie Je suis un technosaurus rex Je suis un dinosaure Je sais à peine me servir d'un téléphone portable Ou mettre en marche un ordinateur Presque tout ce qui touche à la technologie m'échappe En ce qui concerne le QI technologique, le mien se situe au niveau le plus bas Le fait est que nous devons tous commencer quelque part Si je tentais de suivre un cours de conception de sites web J'aurais de sérieuses difficultés Il faut apprendre à mettre l'ordinateur en marche Avant de se lancer dans la conception de sites web Je n'aurais même pas les connaissances de base requises pour suivre un tel cours Dans cet ouvrage, ma tâche consiste à rendre l'interprétation de l'information financière La plus simple possible Ma tâche consiste à mieux faire comprendre Certaines des stratégies financières les plus complexes Je vous promets que dans ce livre audio Je ne traiterai que de choses que j'ai faites Ou que je fais actuellement Comme vous le savez, de nombreux professeurs et auteurs Vous disent ce que vous devriez faire Mais ils n'appliquent pas eux-mêmes les conseils qu'ils vous donnent De nombreux experts financiers et professeurs Ne savent pas vraiment si ce dont ils parlent Ou si ce sur quoi ils écrivent fonctionne vraiment En d'autres termes, de nombreuses personnes ne prêchent pas par l'exemple Par exemple, de nombreux experts financiers suggèrent d'économiser Et d'investir dans un portefeuille bien diversifié de fonds communs de placement Le problème, c'est que la plupart de ces conseillers Ne savent pas si cette stratégie résistera autant Ça semble prometteur C'est simple Cela n'exige pas beaucoup d'intelligence financière pour suivre ce conseil Ma question est la suivante Ce conseil est-il judicieux ? Ces conseillers financiers vous offrent-ils la garantie Que cette stratégie vous assurera une sécurité financière ? Et si la valeur du dollar dégringolait jusqu'à zéro Et entraînait toutes vos économies dans sa chute ? Et si le marché boursier s'effondrait comme il l'a fait en 1929 ? Est-ce qu'un portefeuille bien diversifié de fonds communs de placement Survivrait à la panique et à l'écroulement du marché boursier ? Et si l'inflation montait en flèche parce que le pouvoir d'achat du dollar dégringole Et qu'un litre de lait coûte soudain 100 dollars ? Auriez-vous les moyens d'en acheter ? Et si le gouvernement américain n'était plus en mesure de verser des prestations de sécurité sociale Et d'assumer les frais médicaux de ses citoyens âgés ? J'ai un mouvement de recul chaque fois que j'entends un expert financier donner le conseil suivant Économisez et investissez dans un portefeuille bien diversifié de fonds communs de placement Je suis alors tenté de lui demander « Pouvez-vous me garantir que cette stratégie financière tiendra la route ? Pouvez-vous me garantir que cette stratégie assurera ma sécurité financière et celle de ma famille jusqu'à la fin de nos jours ? » Si cet expert financier était honnête, il devrait me répondre « Non, je ne peux pas vous donner la garantie que ce que je vous conseille de faire avec votre argent vous assurera la sécurité financière Je ne peux pas non plus garantir que mes recommandations vous apporteront la sécurité financière Il y a tout simplement trop de changements et de surprises à l'horizon Le monde change trop rapidement Les règles ont changé et continuent de changer Les progrès de la technologie transforment les pays pauvres en puissance financière créant davantage de gens riches et plus de gens pauvres ainsi que davantage de problèmes financiers et d'occasions à saisir Si j'écris « Créer des produits financiers » et « Mets l'accent sur l'importance des cinq intelligences financières » c'est que je crois que les États-Unis et le monde sont sur le point de connaître des troubles économiques sans précédent Il y a trop de problèmes financiers qui n'ont jamais été résolus Au lieu de recourir à l'intelligence financière pour les résoudre nous avons remplacé la véritable monnaie par une devise Nous avons utilisé des idées désuètes pour résoudre des problèmes modernes Et cela n'a fait qu'amplifier les problèmes et en a créé de nouveaux C'est pourquoi je crois que l'intelligence financière est importante Si vous développez ces cinq intelligences financières vous aurez une meilleure chance de vous en tirer dans un monde en constante évolution Vous serez plus aptes à résoudre vos problèmes financiers et à augmenter votre intelligence financière Prêchez par l'exemple Je tiens à préciser encore une fois que je n'écris que sur ce que je fais ou est fait C'est pourquoi la majeure partie de cet ouvrage a été rédigée dans un style narratif et non comme un exposé de théories financières Cela ne signifie pas que je vous recommande de faire exactement tout ce que je fais ni que mes stratégies seront efficaces pour vous Je tiens tout simplement à vous faire part de mon cheminement d'un voyage au cours duquel j'ai résolu des problèmes financiers et qui n'est pas terminé Je veux partager avec vous ce que j'ai appris et j'espère que cela vous aidera à augmenter votre QI financier numéro 5 c'est-à-dire à améliorer votre information financière Je sais également que je ne connais pas toutes les réponses Je ne sais pas si je pourrais survivre à un cataclysme financier Ce que je sais c'est que quels que soient les problèmes ou les défis que me réserve l'avenir je les verrais tout simplement comme des occasions de devenir plus avisé et d'augmenter mon QI financier Au lieu de paniquer je crois que je saurais m'ajuster et prospérer grâce à mon intelligence financière Je souhaite que vous fassiez le même et c'est pour cette raison que l'entreprise The Rich Dad Company a été créée Il ne s'agit pas d'avoir les bonnes réponses financières il s'agit de posséder les bonnes habiletés financières Comme le disait mon père Rich les réponses appartiennent au passé et les habiletés appartiennent à l'avenir Nous avons d'autres QI Nous sommes tous différents Nous avons des intérêts et des goûts divers Nous avons des points forts et des points faibles différents Nous avons des talents et des dons différents Je dis ceci parce que je ne crois pas que l'intelligence financière est la plus importante des intelligences ou la seule intelligence L'intelligence financière est tout simplement une intelligence dont nous avons tous besoin car nous vivons dans un monde régi par l'argent ou plus précisément par les devises Comme le disait mon père Rich Riches ou pauvres, intelligents ou non nous utilisons tous l'argent Il y a de nombreuses formes d'intelligence très importantes comme l'intelligence médicale Chaque fois que je consulte mon médecin je lui suis reconnaissant d'avoir consacré sa vie au développement de son intelligence et de son talent Je suis également heureux d'avoir suffisamment d'argent et une assurance pour couvrir les frais associés à une éventuelle maladie A cet égard, mon père Riche disait Ce n'est pas l'argent qui est le plus important dans la vie mais l'argent influe sur tout ce qui est important Si on y réfléchit, on se rend compte que l'argent influe sur notre niveau de vie notre santé et notre éducation Des études ont démontré que les gens qui vivent dans la pauvreté sont en moins bonne santé moins instruits et ont une longévité réduite Avant d'apporter davantage de précision sur les cinq intelligences financières je tiens à préciser que je ne considère pas l'intelligence financière comme la forme d'intelligence la plus importante L'argent n'est pas ce qui compte le plus dans la vie et pourtant, si vous prenez le temps d'y penser votre intelligence financière influe sur de nombreux aspects de votre vie qui sont importants Les autres types d'intelligence De nos jours, un certain nombre d'intelligences différentes sont nécessaires pour survivre et s'enrichir Parmi celles-ci, en voici trois qui sont importantes 1. L'intelligence globale L'intelligence globale est votre habileté à lire, à écrire, à résoudre des problèmes mathématiques et à traiter des données C'est une forme d'intelligence très importante Nous l'utilisons pour résoudre des problèmes comme par exemple prévoir le moment et le lieu où un ouragan frappera et le type de dommages qu'il causera 2. L'intelligence professionnelle C'est la forme d'intelligence que nous utilisons pour acquérir des compétences et gagner de l'argent Par exemple, un médecin consacrera plusieurs années de sa vie à l'acquisition de cette intelligence très importante Ses compétences lui assureront des revenus substantiels et lui permettront de résoudre de nombreux problèmes d'argent Autrement dit, l'intelligence professionnelle est l'intelligence que nous utilisons pour résoudre des problèmes et les gens sont prêts à payer pour obtenir ces solutions Si ma voiture est en panne, je suis très heureux de payer le mécanicien qui la répare Je suis également très heureux de donner de l'argent à ma femme de ménage Elle résout un gros problème pour ma femme et moi Elle est importante dans notre vie Dans mes entreprises, différentes personnes s'occupent des divers aspects de mes affaires Ces individus ont des aptitudes en relations humaines ainsi que des connaissances techniques Ces gens et leurs intelligences variées sont essentielles à la bonne marge de mes affaires Mon père riche m'a enseigné une précieuse leçon en affirmant que différentes entreprises exigent différentes intelligences techniques Par exemple, The Rich Dad Company ne saurait fonctionner sans employés dotés d'excellentes aptitudes en relations humaines et d'une compétence commerciale Dans l'immobilier, j'ai besoin de gens qui ont des connaissances techniques comme des plombiers titulaires d'un permis et des électriciens professionnels L'intelligence corporelle La santé et la prospérité sont reliés Les soins de santé et par conséquent la santé sont en voie de devenir le plus gros problème auquel notre monde sera confronté La sécurité sociale est un problème de 10 billions de dollars seulement Le programme médicaire est un problème de 64 billions de dollars seulement Comme vous le savez, de nombreuses personnes s'enrichissent en ruinant la santé des autres La malbouffe, les boissons gazeuses, la cigarette, l'alcool et l'industrie pharmaceutique n'en sont que quelques exemples Et c'est à vous et moi que les coûts associés à ces problèmes de santé sont refilés sous forme d'impôts Il y a quelques mois, j'ai participé à une campagne de collecte de fond visant à financer le programme d'éducation financière d'un club d'enfants et d'adolescents Cette expérience m'a ouvert les yeux Lors d'une conversation avec le dentiste de l'organisation J'ai appris que la principale cause d'absentéisme dans les écoles des grandes villes est le mal de dents Et ce mal de dents est causé par les boissons sucrées et un manque de dentiste Il en résulte des problèmes de santé et d'obésité qui, à son tour, peut entraîner le diabète Personnellement, je trouve tragique que les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars pour faire la guerre Et n'offrent pas à tous les enfants une éducation financière et des soins de santé Je suis d'avis qu'il faut différents types de connaissances et d'intelligence pour exceller dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons Bien que je ne crois pas que l'intelligence financière soit la plus importante de toutes Je sais qu'elle influe sur tout ce qui est important L'intelligence financière n'est pas utile à tout le monde Si vous avez eu la chance d'hériter d'une grande fortune Il n'est pas vraiment nécessaire que vous soyez financièrement intelligent tant que vous engagez des gens qui le sont Si vous planifiez de vous marier pour l'argent, il n'est pas nécessaire, encore une fois, que vous soyez financièrement intelligent Ou si vous êtes né avec du talent et que le monde vous inonde d'argent à un jeune âge Il n'est pas vraiment nécessaire que vous soyez financièrement intelligent, à moins que vous vous appeliez M.C. Hammer Aussi, il n'est pas nécessaire que vous soyez financièrement intelligent si vous prévoyez de travailler pour le gouvernement en ayant droit à une pension viagère ou travailler pour une vieille entreprise de l'ère industrielle comme la General Motors qui offre encore un régime de pension à prestations déterminées qui vous garantira un chèque de paye et une assurance médicale jusqu'à la fin de vos jours Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez besoin d'intelligence financière pour survivre dans le monde d'aujourd'hui Même si vous décidez d'être prestataire de la Sécurité sociale et de Medicare De fait, vous aurez fort probablement besoin de grandes connaissances financières si vous prévoyez de vivre avec si peu d'argent Lorsque nous examinons le cadran du cash flow reproduit dans l'annexe Il est plus facile de déterminer qui sont les individus qui ont besoin d'un QI financier élevé Je vais expliquer brièvement de quoi il s'agit à l'intention de ceux qui n'ont pas écouté le deuxième ouvrage de la série Père riche, père pauvre Intitulé le cadran du cash flow Consultez l'annexe image numéro 1 Ce cadran illustre les 4 groupes de gens qui évoluent dans le monde de l'argent Les lettres correspondent à E, employés T, travailleurs autonomes P, propriétaires d'entreprises 500 employés ou plus I, investisseurs Les gens dont le plan de carrière se situe dans le cadran E pensent peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'une grande intelligence financière Il en va de même pour ceux qui évoluent dans le cadran T Mon père pauvre, qui a évolué en tant que professeur dans le cadran E pendant presque toute sa vie n'accordait que peu d'importance à l'intelligence financière Jusqu'à ce qu'il perde son emploi et entre dans le monde des affaires En moins d'un an, ses économies et son plan d'épargne-retraite ont fondu au soleil Sans la sécurité sociale et Medicare, il aurait eu de sérieuses difficultés financières Ma mère, qui était infirmière, voulait que je devienne médecin Elle savait que je voulais être riche et les médecins étaient les personnes les plus riches qu'elle connaissait Elle voulait que j'évolue dans le cadran T Bien entendu, c'était avant que les coûts de l'assurance contre la faute professionnelle montent en flèche Encore une fois, étant infirmière, elle n'avait pas vraiment besoin d'être financièrement intelligente Elle souhaitait seulement que j'ai un emploi bien rémunéré Comme vous le savez, beaucoup de gens ont un salaire élevé, mais n'ont pas d'argent Si vous voulez devenir un entrepreneur et évoluer dans le cadran P ou un investisseur professionnel et évoluer dans le cadran I L'intelligence financière est primordiale Pour ceux qui évoluent dans le cadran P et I, l'intelligence financière est essentielle Car c'est l'intelligence qui garantit vos revenus Dans les cadrans P et I, plus vous êtes financièrement intelligent, plus élevés seront vos revenus Mon père riche me disait Tu peux réussir comme médecin et être pauvre Tu peux également réussir comme professeur et être pauvre Mais tu ne peux pas réussir comme entrepreneur ou investisseur et être pauvre La réussite dans les cadrans P et I se mesure avec l'argent C'est pour cette raison que l'intelligence financière est si importante En résumé Après 1971, le dollar est devenu une devise En 1974, les entreprises ont cessé de verser un salaire à vie à leurs employés A cause de ces deux changements majeurs L'intelligence financière est devenue plus importante que jamais Bien que l'intelligence financière soit importante pour tout le monde Elle l'est encore plus pour certains individus Surtout s'ils évoluent dans les cadrans P et I Si nos écoles n'offrent pas une éducation financière très poussée aux élèves C'est en partie parce que la majorité des professeurs évoluent eux-mêmes dans le cadran E Par conséquent, nos écoles préparent des citoyens qui évolueront dans les cadrans E et T Si vous envisagez d'évoluer dans les cadrans P ou I, alors les cinq intelligences financières sont essentielles Et ce n'est pas à l'école que l'on vous aura appris à vous en servir En résumé, les cinq QI financiers sont Le QI financier numéro 1 pour gagner davantage d'argent Le QI financier numéro 2 pour protéger votre argent Le QI financier numéro 3 pour gérer votre argent Le QI financier numéro 4 pour faire fructifier votre argent Le QI financier numéro 5 pour améliorer votre information financière L'intelligence financière est l'intelligence dont nous nous servons pour résoudre des problèmes financiers précis Et le QI financier permet de mesurer ou de quantifier nos résultats Voyons maintenant plus en détail le QI financier numéro 1 Pour gagner davantage d'argent Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description Nous vous souhaitons tout le meilleur Et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux Sous-titrage Société Radio-Canada